Yann Géano, bonjour. Vous êtes président de la franchise d'agence immobilière La Forêt. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Bonjour, je vous remercie. Ma première question est la suivante. Quel est l'impact de la crise sanitaire sur l'activité du réseau La Forêt ? Eh bien, je dirais que sur l'année 2020, les activités immobilières font partie de celles qui ont été rescapées, qui n'ont pas été touchées de plein fouet en tout cas, alors que nous avons dû fermer nos agences et cesser notre activité pendant trois mois, c'est-à-dire 25 % du temps. L'activité, elle, n'est en retrait que de 6 %, faisant de l'année 2020 la deuxième meilleure année de tous les temps pour le réseau La Forêt. Et puis, le premier trimestre de l'année 2021 se présente exactement sur la même dynamique, que les volumes de transactions sont supérieurs à ceux du premier trimestre 2021. Et le mois d'avril ne dément pas cette tendance, donc plutôt ravi d'être épargné par le contexte sanitaire et économique qui impacte notre pays depuis un peu plus d'un an maintenant. Avez-vous dû faire évoluer votre savoir-faire pour vous adapter à la situation ? Oui, alors le savoir-faire a évolué. Nous sommes depuis toujours dans une démarche bottom-up, c'est-à-dire qui remonte du réseau vers la tête de réseau. Donc, on a dû s'adapter, je pense, notamment aux visites en période de confinement où nous avons développé le système Visiovisite qui permet d'organiser une visite avec d'un côté le propriétaire qui a son téléphone à la main, qui fait la visite guidée. De l'autre côté, l'agent immobilier qui explique, qui met en avant également le logement, ses avantages. Et puis évidemment, la troisième partie, l'acquéreur qui, lui, peut, sans se déplacer de chez lui, avoir accès, visiter, revisiter ou présélectionner un logement également à distance. C'est l'un des multiples exemples d'adaptations que nous avons délivrés durant cette période. Et ces adaptations mises en place dans le cadre de la crise sanitaire, vous comptez les maintenir dans l'avenir ? Alors, ce qui a changé, c'est peut-être un retour plus grand d'agilité que nous connaissions parfaitement lors du lancement de la forêt. On va beaucoup plus vite pour délivrer et on corrige après au fil du temps, alors que jusqu'à maintenant, nous étions plutôt dans la délivrance de produits et de services parfaitement finis, ce qui prenait un peu plus de temps. Donc, cette agilité, aujourd'hui, fait partie de notre quotidien. Et en effet, nous la conservons, en tout cas pour le moment, et il en restera certainement plus que des traces. Où en est le développement de votre réseau pour cette première partie d'année 2021 ? Eh bien, écoutez, le développement du réseau est sur une très forte dynamique puisque, depuis le début de l'année, le réseau La Forêt a accueilli 39 nouveaux franchisés et ouvert 23 implantations. Donc, aujourd'hui, les entrepreneurs à la création, à la reprise d'entreprise ou les agents immobiliers indépendants qui souhaitent affilier leur agence immobilière sont au rendez-vous. Ils se sont rendus compte, d'une part, pour les entrepreneurs et créateurs, que le marché de l'immobilier était, comme nous l'avons souligné à l'instant, épargné, était un commerce essentiel qui est ouvert aujourd'hui, malgré ce troisième confinement et qui continue à bien fonctionner. Et puis, d'autre part, pour les professionnels déjà installés, eux se sont rendus compte que la franchise permettait de leur apporter des réponses dont ils auraient eu besoin durant cette année si particulière sur des plans juridiques, sur des plans comptables, sur des plans sociaux, sur la manière d'interagir avec les clients, sur la mise en place de ces nouveaux outils relationnels, que sont les réseaux sociaux, que peuvent être les messageries instantanées également. Donc, beaucoup d'activités et nous en sommes ravis. Quels sont vos objectifs de développement d'ici la fin de l'année ? Alors, nos objectifs et notre objectif n'est pas nécessairement d'empiler les points de vente. Évidemment, le Réseau La Forêt fait cette année ses 30 ans, ce qui signifie une part du parc d'agences immobilières qui se renouvellent, qui changent de main, des franchisés qui partent à la retraite, qui transmettent à leurs enfants, qui transmettent à leurs collaborateurs ou à des repreneurs. Donc, on doit les aider dans cette démarche. Et puis, de l'autre côté, 200 territoires en France que nous avons toujours à conquérir. Donc, je dirais cette année, une trentaine ou une quarantaine de franchisés pour reprendre des points de vente. Et puis, vraisemblablement, un peu plus d'une cinquantaine pour se développer sur de nouveaux territoires. Mais notre priorité est surtout de développer le chiffre d'affaires, la performance et la rentabilité par point de vente. Donc, ça passe évidemment aussi par la diversification des métiers. Les métiers de l'agence immobilière, ce sont la vente, évidemment, la location, l'immobilier commercial de proximité et puis les métiers de l'administration de biens. Donc, la gérance locative et le syndic de copropriété. Donc, on travaille ardemment sur ces axes pour consolider encore chaque point de vente. Quels sont les critères à respecter pour devenir franchisé La Forêt ? Alors, je n'ai envie de dire aucun critère puisque la particularité du réseau La Forêt, c'est de recruter à la fois des professionnels de l'immobilier, des agents immobiliers indépendants qui souhaitent passer sous enseigne La Forêt en se rendant compte évidemment qu'une enseigne aujourd'hui, c'est une vraie boussole pour le consommateur. Des négociateurs immobiliers, des négociatrices, des gestionnaires, des assistants et des assistantes qui ont envie de franchir un palier et puis toute une partie de franchisés qui sont en reconversion professionnelle, donc qui peuvent venir de la banque, de l'assurance, du commerce. Donc, l'horizon finalement n'est pas un critère. Le premier critère, c'est que le métier d'agent immobilier est une profession réglementée avec une carte professionnelle. Donc, il faut un certain niveau de diplôme pour celles et ceux qui ne l'ont pas. Nous proposons des solutions de validation des acquis de l'expérience professionnelle ou des formations diplômantes. Donc, ça, c'est le premier critère. Le deuxième, évidemment, c'est un critère financier. Se lancer dans une création d'entreprise, c'est quelque chose de sérieux. Donc, il faut partir avec de quoi financer ce besoin en fonds de roulement, de quoi également lever des capitaux auprès de sa banque. Et puis, le troisième item sans qu'il y ait d'ordre particulier, c'est bien évidemment la motivation pour l'entrepreneuriat, la motivation pour ce métier de proximité et puis le goût pour l'immobilier. Mais ça, je crois que beaucoup de Français l'ont en eux. Comment se déroule le recrutement et la formation de vos nouveaux franchisés dans le contexte actuel ? Alors, le recrutement de nouveaux franchisés se fait à 100% à distance et en digitalisé aujourd'hui. Ça commence par une réunion d'information. Il est la forêt en live, un webinaire. Et puis ensuite, des rendez-vous avec des chargés de développement pour faire mûrir le projet géographiquement, financièrement, en fonction de ses ambitions. Et ça aboutit évidemment une fois que les délais légaux sont passés, une fois que toute l'information d'état du marché, l'information financière a été transmise, a été consolidée, a été corroborée. Ça s'achète par une signature, là encore à distance, en dématérialisée, signature du contrat de franchise en signature électronique. Et ensuite, on enchaîne sur la formation initiale des franchisés qui s'appelle la FAC, qui se déroule à l'occasion de cinq sessions chaque année, qui alterne cinq semaines de formation théorique à Paris où on parcourt aussi bien les métiers de l'immobilier que la gestion d'une entreprise, le recrutement, la réputation, la irréputation, la communication, etc. Donc, cinq semaines théoriques extrêmement denses. Et puis, quatre semaines, entre ces cinq semaines théoriques, quatre semaines sur le terrain dans des agences du réseau La Forêt pour voir concrètement comment ça se passe, comment ça fonctionne et pour pouvoir échanger avec ces futurs pairs sur les enjeux, les difficultés, et les erreurs à ne pas faire ou au contraire à faire pour les expérimenter. Et ensuite, on rentre dans la vie classique de la franchise avec de la formation continue qui est un élément extrêmement fort de l'ADN du réseau La Forêt. Est-ce que vous avez eu des retours positifs de vos franchisés par rapport à votre gestion de la crise ? Oui, les franchisés, nous les avons interrogés évidemment par des questionnaires de satisfaction pour les invités à se positionner sur d'une part notre gestion de la crise et sur d'autre part sur ce qui allait changer vraisemblablement dans leur travail au quotidien. Alors, on a été très présent durant cette gestion de la crise, très présent commercialement pour l'activité avec des plans d'action commerciales. Il y en a eu quatre ou cinq durant ces douze derniers mois qui sont tous dédiés aux périodes de confinement ou de couvre-feu, avec un guide de préconisation sanitaire qui a été développé et validé en collaboration avec le leader de la certification mondiale qui s'appelle SGS, avec beaucoup de formations, beaucoup de webinaires, des efforts financiers sur les redevances, des efforts également par les partenaires référencés du réseau. Donc, globalement, un niveau d'accompagnement, en tout cas, qui a été jugé comme satisfaisant par nos franchisés. Ils ont vu que la tête de réseau était là pour les aider, pour les accompagner, pour les aider à y voir plus clair et puis pour construire des solutions parce que c'est vrai que dans ces périodes où on est livré à l'inconnu, on s'est rendu compte, nous, très rapidement, qu'on n'allait pas avoir les réponses attendues et qu'il fallait les créer ou, en tout cas, approcher des réponses et des solutions pour être capable de fonctionner dans ces périodes si particulières. Quel conseil vous pourriez donner à un porteur de projet qui envisagerait de se lancer sur le marché de l'immobilier ? Le premier conseil, c'est évidemment de comparer les enseignes, les offres qui se présentent à lui, en regardant évidemment la santé financière de sa tête de réseau, en regardant également sa pérennité. Le réseau Laforet fait cette année ses 30 ans, ce qui est quand même un gage de réussite et de succès, en regardant le staff qui est présent dans la tête de réseau, les compétences, le nombre de collaborateurs, de collaboratrices également, et puis l'accompagnement au quotidien, aussi bien physique, présentiel, pour les formations, pour l'animation sur le terrain, pour les réunions entre franchisés, qu'elles soient régionales ou nationales, et les outils également dictantiels, pour se former, pour s'informer, pour commander, pour s'équiper. Donc le benchmark est vraiment extrêmement nécessaire. Il y a un côté coup de cœur indéniable, il faut se sentir à l'aise, il faut adhérer à une politique, à un état d'esprit, à un plan stratégique, et c'est ce qui finalement emporte la décision quand les critères, on va dire, les plus concrets ont été validés. Yann Géhanou, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes président de la franchise d'agence immobilière La Forêt et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et ACFranchise. Merci à vous, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada